Il faut savoir que de nos jours, un bon en rise est un atout précieux pour lutter contre certaines pathologies contemporaines et qu'il permet de lutter par exemple contre le cholestérol, il permet de renforcer les mailles des dents notamment. Il existe une multitude de techniques pour apprendre, même étape par étape, à effectuer un bon en rise. Un certain nombre de techniques auxquelles on peut s'exercer de manière journalière, c'est-à-dire tous les jours. Alors à commencer par ce qu'on appelle le lazy boy qui consiste en fait à effectuer une sorte de coup de pied 360 en veillant à bien pousser le bassin vers l'avant pour créer une sorte de sensation de légèreté le plus ample possible. Ceci vous aidera à obtenir une bonne courbette dans votre rise. Il faut bien entendu travailler le coup de jambe, un coup de fouet de la jambe qui devra être effectué bien dans l'axe, ni trop devant ni trop derrière, en veillant à bien fixer son regard vers le sol le plus longtemps possible. Alors un autre exercice vraiment intéressant qui consiste à se mettre en position du quadrupède. Vous tendez la jambe derrière, vous redressez le menton. Je plaisante. Ce coup de fouet de la jambe peut donc être appliqué pour le Sailor Moon. Le Sailor Moon qui est une très bonne base, qui est en fait un rise en démarrant avec une main au sol et qui est un excellent exercice pour apprendre à démarrer, à fouetter avec la jambe de derrière et à trouver un petit peu le placement idéal. Il faut frapper un petit peu comme si vous alliez partir en haussant les mains. Une autre figure sympathique, un mouvement utilisé en capoeira qui ressemble un petit peu au rise mais avec les mains au sol, qui est en fait un mélange d'une roue et du pont. On peut s'entraîner au mouvement en passant d'abord par le gumby, puis le même mouvement en s'arrêtant en position du pont. L'exercice final consiste donc à effectuer le gumby dans la position la plus incurvée possible. Vous avez également le hook qui est le coup de pied de base utilisé dans le tricking qui permet de donner un élan considérable, un haut rise notamment. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, évitez ces genres de hooks complètement dégueulasses. Par exemple, pour frapper avec la jambe droite, se déplacer dans la diagonale droite, faire un pivot avec le bassin en fixant son regard avant de frapper, frapper bien en appui sur la jambe gauche, le bassin perpendiculaire au sol, ce qui confère à la jambe un coup de fouet dévastateur qui vous donnera un élan considérable pour enchaîner derrière. Je vous souhaite à tous un bon entraînement.